Jean-Seb, on parle depuis le début de cette émission, grâce à Nicolas Vannier, de ce rapport de l'homme à la nature. Il y a même ici, en Val-de-Loire, un rapport de l'homme à son habitat naturel qui est tout à fait particulier. Absolument. Du Moyen-Âge jusqu'au siècle dernier, c'est vrai que les gens ont creusé le fameux tufau qu'il y a sur les bords de Loire pour d'abord construire des châteaux, des maisons. Et puis, forcément, ça a créé des cavités. Donc, on en a fait des fermes troglodytes. Alors, ils ont creusé ces coteaux, cette pierre calcaire, pendant des siècles. Et vous allez découvrir que, sur sa propriété familiale, Louis-Marie, il a découvert un 53e souterrain. Il y en avait déjà 52. Il l'a ouvert au public. Et vous allez découvrir tout simplement un endroit touristique absolument magnifique qui s'appelle la vallée troglodytique des Goupillères. Au cœur de la vallée des Goupillères se cachent des maisons pas comme les autres, des habitations troglodytes datant du 10e siècle. Pour Louis-Marie, le propriétaire, c'est une vraie fierté que d'ouvrir ces lieux au public. Son objectif ? Mettre en lumière la vie des hommes qui ont vécu dans ces cavités jusqu'en 1905. Les paysans, c'est eux qui vivaient dans ces maisons. Mais le but, c'était de sortir la pierre tout près d'une carrière pour le seigneur. Qu'est-ce que ça coûtait au seigneur de mettre un paysan dans un trou ? Le seigneur avait gagné la pierre. La charpente, la toiture, il n'a pas coûté cher. L'homme y a vécu. Durant dix siècles, la raison d'être de ces maisons, c'est le tufau. Tendre, idéal pour la taille de pierre, cette roche typique des Bordelois est présente partout dans la vallée. Passionné par le travail des paysans de l'époque, Louis-Marie ne résiste pas à nous montrer les techniques d'extraction du tufau. La première rainure était creusée en biais. Elle était creusée à 40 centimètres de profondeur. Bien creusée en biais. Avec la poudre ? Cette poudre de tufau que j'ai dans la malle, il l'étalait au sol. Il en mettait une couche importante. Il en faisait un matelas. Il écartait ce bloc de plusieurs tonnes, qui était amorti par la poudre. Et le bloc posé au sol, il prenait une grande scie comme celle-ci, et il sciait des pierres rectangulaires, et les pierres partaient pour les châteaux. Alors on dit plus de 200 châteaux, 700 églises et maisons, les paysans ont bien travaillé. Ce passionné rend hommage au travail de ces femmes et de ces hommes anonymes. En creusant la roche, ils ont contribué à la création des plus beaux édifices de la Loire, comme le château d'Azel Rideau, ou encore celui de Cheverny. Si ces modestes habitations sont aujourd'hui une attraction touristique, c'est parce qu'elles dévoilent la face cachée des châteaux. Les générations qui ont vécu ici, mais au Moyen-Âge, ont travaillé pour un seigneur à faire les labours, les récoltes. On sortait la pierre pour les châteaux, et on vivait dans une pièce peu profonde, creusée par eux. Héritage ouvrier et historique, ces maisons troglodytiques font partie du patrimoine de la Loire. Tous les ans, près de 35 000 visiteurs les découvrent. Alors Nicolas Vanier, ces habitations, un jour de grande chaleur, quand on sait que le calcaire garde l'humidité et la fraîcheur, on se dit qu'ils avaient du bon sens, nos ancêtres, ici en bord de Loire. Oui, c'est dommage qu'il n'y ait pas ce genre de pierre chez moi, parce que je pourrais comme ça l'été, quand j'ai trop chaud, m'y mettre à l'abri. En tout cas, il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu dans les deux reportages qui se sont succédés, c'est qu'on a utilisé un mot qui est très joli, auquel il faudrait redonner ses lettres de noblesse, qui est bien plus joli, bien plus lourd de sens qu'exploitant agricole, c'est le terme paysan. Paysan, voilà. Ça sent bon la terre, quoi, ça sent bon le pays. Et c'est quelque chose auquel je suis très attaché aussi, Nicolas, parce que je ne cesse de dire dans cette émission que les paysans dessinent les paysages et que sans les paysans, il n'y aurait pas la France que l'on connaît aujourd'hui. Sans les paysans, on aurait effectivement beaucoup de choses qui nous manqueraient. Sous-titrage ST' 501